... Meghan Markle et le prince haride aimait le vrai du faux ? Leur couple très médiatisé fait les gros titres de la presse. Dernière rumeur en date, le titre royal dont ne bénéficie pas le petit Archie. S'ils se murmuraient que le duc et la duchesse de Sussex ne voulaient pas de titres pour leur aîné, cela serait en réalité faux. Selon la biographie Fine in Freedom, Domi de Scobie et Caroline Durand, Meghan et Harry ont soumis la demande pour un titre pour leur petit Archie. En effet, le couple le voulait car il offrirait à leur fils un niveau de sécurité qui ne vient qu'avec un titre. Le traitement différentiel que le couple a estimé avoir reçu pour leur fils a été une piqûre majeure pour Harry et Meghan, peut-on encore lire ? Changement de protocole ? En mars dernier, le prince Harry et Meghan Markle avaient donné une interview au choc à Oprah Winfrey. La duchesse du Sussex confie que son fils, Archie, n'avait pas reçu le rang de prince à la naissance à cause d'un changement de protocole. Elle a également laissé entendre que cette décision avait été influencée par la couleur de peau de son fils. Pourtant, selon un expert cité par The Mirror, les parents avaient la possibilité de lui octroyer le titre de comte de Dumbarton. Cependant, il a été rapporté plus tard que Meghan et Harry n'aimaient pas l'idée qu'Archie jouisse du titre Comte of Dumbarton. Ne pas avoir de titre signifie pour Archie qu'il ne disposera pas de son propre service de sécurité s'il n'est pas prince. La duchesse de Sussex souligne qu'elle et le duc de Sussex n'avaient pas la main mise sur cette décision. Selon ces règles, seul le fils aîné du prince William et de Kate Middleton, le prince George, avait initialement le droit de détenir le titre de prince. La raison étant qu'il est l'arrière-petit-fils du monarque en ligne directe pour la succession au trône. Toujours selon ces règles, Archie aura le droit d'être un HRH une fois que le prince Charles accédera au trône. Chou-la. 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 Chou-la.